Je veux travailler en Suisse, c'est quoi le permis de travail ? Il y a 4 types de permis de travail ou de certificat de travail, c'est la même chose. Tous les ressortissants de l'Union Européenne ont le droit de travailler en Suisse à des conditions précises. Pour rappel, le quotidien dit que le nombre de travailleurs frontaliers présents en Suisse a déjà plus que doublé en 20 ans. Ils étaient 163 000. En 2002, ils seraient au total plus de 340 000. Aujourd'hui, il y a 4 types de permis de travail ou de certificat de travail, c'est la même chose. Pour commencer, il y a le permis B. Le permis B est délivré aux ressortissants de l'Union Européenne qui ont trouvé un emploi et qui souhaitent vivre en Suisse. Pour l'obtenir, il faut un contrat de travail ou une promesse d'embauche d'au moins 12 mois. Et la validité du permis est de 5 années. Puis, il y a le permis L qui est délivré aussi aux travailleurs de l'Union Européenne qui souhaitent s'installer en Suisse pour une durée inférieure à 1 an, dans le cadre d'un travail ou non. Pour l'obtenir, il faut posséder un contrat de travail ou une promesse d'embauche et le séjour doit être d'au moins 4 mois. Et la validité est fixée par le contrat de travail et ne peut excéder 12 mois au total. L'autorisation est renouvelable, sans restriction et ni l'obligation de quitter le pays. Puis, il y a le permis C qui est délivré aux ressortissants de l'Union Européenne qui ont un emploi et réside en Suisse. Et pour l'obtenir, il faut avoir séjourné avec ou sans activité en Suisse pendant 5 années. Et la validité du permis est indéterminée. Puis, il y a le fameux permis G que je détiens moi-même qui est délivré aux travailleurs de l'Union Européenne qui vivent le plus souvent en France, en Italie, en Autriche, en Allemagne. Pour l'obtenir, il faut un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Et les travailleurs frontaliers doivent au minimum rentrer une fois par semaine chez eux. Ou s'ils le veulent, ils peuvent rentrer tous les jours. Et la validité du permis est de 5 années. Mais pour les contrats de moins de 1 an, l'autorisation correspond à la durée du contrat. Et si vous travaillez moins de 90 jours par an, ce qui peut être le cas si vous travaillez en intérim, en Suisse, il n'y a pas d'obligation de vous faire le permis de travail. Mais votre patron doit vous déclarer au service de l'immigration. Puis, j'ai une question qui revient souvent pour les travailleurs hors de l'Union Européenne. Malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de travailler en Suisse à part si vous trouvez le moyen d'y vivre. C'était Sofien R, votre ami frontalier, pour vous aider. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.